Vous êtes avec SBS French. Les libéraux disent que c'est une erreur de la part du Premier ministre australien d'appeler Julian Assange pour lui souhaiter la bienvenue au pays. Des candidats en liste pour les législatives anticipées en France font campagne en Australie. Et face à la pression de la rue, le président Kenyan annule la loi sur les finances qu'il venait de faire passer au Parlement. Julian Assange est arrivé en Australie hier soir, quelques heures après avoir plaidé coupable d'une accusation d'espionnage devant un tribunal américain. Le Premier ministre Anthony Albanese a publié sur la plateforme X une photo se félicitant du retour du fondateur de Wikileaks auprès de sa famille en Australie. Le député libéral Simon Bingham a aussitôt salué aussi la fin du calvaire juridique de Julian Assange, mais il a qualifié de déplacer le geste du Premier ministre. Julian Assange a supprimé de la malheur dans un court de l'Université d'Espionnage pour les charges sous l'Espionnage. Et à la nuit, il a été reçu de la maison d'un ministre australien. Ça envoie tous les signaux mauvais et il est irresponsable et inapproprié d'Anthony Albanese pour reçu de la même jour où il a supprimé de la malheur de la malheur de l'espionnage. Des parlementaires indépendants disent vouloir poursuivre leur campagne pour enjoindre le gouvernement australien à légiférer sur les devoirs des diligences en matière de changement climatique. Un projet de loi avait été présenté par David Peacock, un projet de loi qui imposerait au gouvernement une obligation de diligence pour des décisions qui ont un impact sur le changement climatique. Si ce projet est adopté, il ouvrira la voie à des poursuites judiciaires en cas de violation de cette obligation. Mais un comité sénatorial a recommandé de rejeter ce projet de loi en dépit de nombreux éléments de preuve qu'il a pris. Le sénateur Peacock persiste et dit qu'il poursuivra sa lutte pour cette législation. Une hausse de l'inflation à 4% a mis le gouvernement sur la défensive au moment même où les travaillistes cherchent à convaincre les ménages australiens qu'ils comprennent leur douleur. La prochaine décision concernant les taux directeurs est incertaine. L'objectif de la Reserve Bank of Australia est de ramener le taux d'inflation à un niveau acceptable. L'espoir de voir la baisse des taux d'intérêt s'aménuse et les économistes prédisent plutôt une possibilité de hausse des taux lors de la prochaine réunion du conseil d'administration de la Reserve Bank of Australia au mois d'août prochain. Mais le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que les travaillistes pourraient faire usage de mécanismes politiques pour éviter une hausse de taux. La campagne des législations anticipées en France se poursuit. Pour la 11e circonscription des Français de l'étranger qui comprend notamment l'Australie. Deux candidats sont attendus en Australie pour rencontrer les électeurs. Il s'agit de Anne Genté pour Ensemble et Franck Pajot pour le nouveau Front populaire. Ce dernier est déjà sur le terrain à Sydney à la rencontre des électeurs. On l'écoute. Passage à Sydney, je rencontre les Français, je visite l'Alliance française, je suis allé au lycée français. Je suis donc candidat dans cette circonscription faite de 49 pays avec des problématiques bien différentes d'un pays à l'autre. Ce mandat de député s'inscrit dans un... c'est un mandat national mais c'est aussi pour moi un mandat de proximité. Je pense qu'il est important d'aller voir les élus locaux, les responsables politiques, les responsables d'associations, les gens. Tout simplement les écouter, les comprendre et agir pour eux parce qu'un député doit être au service des gens. Et en France, la campagne législative se poursuit également. On souligne surtout la percée du Rassemblement national qui suscite des inquiétudes. On souligne également une reconnaissance des messages racistes, notamment sur les réseaux sociaux. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, dénonce la libération d'une parole raciste qui, comme il le souligne, a déjà des conséquences sur la vie de nombreuses personnes. Cette libération d'une parole raciste dont on parle, c'est pas simplement dans la vie quotidienne, c'est à la télévision. Nous sommes quand même aujourd'hui sur un débat politique qui est structuré autour de l'affirmation extrêmement tranquille, d'une perspective de mise en place de la préférence nationale, c'est-à-dire le cœur du projet de Jean-Marie Le Pen et du Front National, et même d'attaques contre les binationaux dont on promet que certains emplois publics leur seront fermés, c'est-à-dire des emplois qui seraient fermés à des personnes qui ont la nationalité française également. Et toujours en campagne, le président de la République avait renvoyé il y a deux jours, dos à dos, ses adversaires de droite et de gauche, qualifiant leur campagne de programme des deux extrêmes qui mèneraient à la guerre civile. Cette déclaration a fait des remous dans la classe politique, notamment à gauche. Manuel Bompard, du nouveau Front populaire, accuse Emmanuel Macron et son parti d'attiser des tensions en insultant ses adversaires. Qui rend difficile cette mobilisation ? C'est Emmanuel Macron lui-même et ses affidés qui, franchement, insultent du soir au matin des candidats démocrates qui, dans tout le pays, ne font rien d'autre que mener campagne, en employant des mots graves et parfois grandiloquents. Il a même parlé de guerre civile. Alors qu'on m'explique en quoi pour se trouver des hôpitaux, c'est préparer la guerre civile. En quoi mieux rémunérer les gens, c'est préparer la guerre civile. En quoi investir dans la culture, c'est préparer la guerre civile. Donc il est d'une irresponsabilité inouïe. Les forces armées boliviennes ont quitté le palais présidentiel après une tentative de coup d'État contre le gouvernement du président Louis Arche. Monsieur Arche avait appelé au soutien international après le rassemblement d'unités militaires sur la place centrale où se trouve le palais présidentiel. L'agence à Reuters rapporte qu'un véhicule blindé avait enfoncé une porte du palais et des soldats s'étaient précipités à l'intérieur. Les unités militaires étaient dirigées par le général Juan José Zoniga, récemment démis de ses fonctions de commandement militaire. Cet habitant de la capitale s'est félicité du retrait des forces armées. Le président kenyan William Ruto a retiré son projet de hausse d'impôts à la suite des violences qui secouent le pays. Cette volte-face est perçue comme une victoire de taille pour le mouvement de protestation mené par des jeunes qui est passé de condamnation en ligne des augmentations d'impôts à des rassemblements de masse exigeant une réforme politique. Gaëlle Lalec, RFI. C'est une grande victoire pour les manifestants qui demandaient un retrait total de la loi de finances. Elle avait déjà été bien amendée par les parlementaires la semaine dernière, mais ça n'avait pas suffi à satisfaire la rue. William Ruto joue donc la carte de l'apaisement. Je gouverne un peuple et le peuple a parlé, a-t-il expliqué. Il promet maintenant un dialogue avec les jeunes, mais aussi les forces vives de la nation, comme la société civile, les organisations religieuses et les syndicats. Cette annonce est accueillie avec circonspection. C'est en tout cas ce qui transparaît sur les réseaux sociaux, principal forum des manifestants. Certains redoutent que le diable ne se cache dans les détails. En ne signant pas la loi, le président la renvoie au Parlement, qui doit acter son retrait. Et certains redoutent un coup de bluff de William Ruto. D'autres trouvent que ce geste d'apaisement arrive un peu tard, au lendemain d'une répression policière sanglante. Hier, nous étions des criminels. Et aujourd'hui, les fils de la nation ironisent un manifestant joint par téléphone. Et retour en Australie, où le gouvernement fédéral a annoncé un nouveau portefeuille numérique qui permettra aux anciens combattants d'accéder plus facilement aux services et aux soutiens gouvernementaux. Près de 300 000 titulaires de la Veteran Card pourront désormais ajouter leur carte de vétéran au portefeuille de l'application MyGov. Et un coup d'œil météo à travers le pays, Perth à 18 degrés, Adelaide à 17, Melbourne à 16, Hobart à 13, Canberra à 13, Oulongong à 18 degrés, Sydney à 19, Newcastle à 19 également, Brisbane à 23, Cainz à 28 degrés et Darwin à 32 degrés. Et ceci clôture l'actualité de ce jeudi 27 juin. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com.sbsfrench Aimez, partagez, 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 partagez. Sous-titrage FR ?